On parlait de la baguette et tu es en train de nous dire qu'au fond, on peut être solidaire avec 90 centimes juste en achetant une baguette. Ça veut dire quoi ? Alors, je vous explique d'abord. C'est parti d'une idée, d'une tradition napolitaine, le café suspendu. Alors le café suspendu, c'est vous entrez dans un café, vous prenez, vous payez votre café et vous en payez un deuxième pour les personnes qui ne pourraient pas s'en payer. Donc voilà, c'est affiché dans le café, tant de cafés suspendus et les personnes rentrent et prennent leur café quand ils en ont envie. Donc quand on paye son café, on paye un café pour quelqu'un d'autre, on ne sait pas à qui on le paye ? Non, c'est fait comme ça, généreusement. Ça c'était un napple ? Ça c'est un napple. Et donc le commerçant, lui, évidemment, s'engage à ne pas garder les sous pour lui, à vraiment offrir un café ? Ah bien sûr, oui, oui, bien sûr. Vous aviez déjà entendu parler de ce principe ? Oui, j'en ai entendu parler. Chez nous, certaines personnes font même ça au péage. On dit, prenez ces 5 dollars, je paye pour la voiture derrière moi. On appelle ça payer en avance. Et d'autres personnes le feront pour nous, la prochaine fois. Vous voulez nous faire croire que les Américains sont généreux ? Eh bien... Pas vraiment. Surtout avec les migrants en ce moment. Malheureusement, je préférerais que ça se passe différemment. Mais oui, il y a beaucoup d'Américains généreux, surtout ceux qui ont énormément d'argent. Comme Warren Buffett, qui a promis toute sa fortune à des œuvres caritatives. Je trouve ça magnifique de la part de ces gens qui sont si riches. Alors donc, on a vu à Naples, et donc en France. Et en France, donc déjà en France, on fait déjà le café suspendu, il y a plein de cafés qui le font. Mais il y a un Français qui a eu une idée. Lui, il s'est dit, ce qu'il faut, il est boulanger, il s'est dit, ça serait bien de nourrir aussi les personnes. Donc l'idée, c'est qu'il fait pareil. Vous achetez une petite baguette chez lui, ou chez d'autres maintenant. Et vous payez votre baguette, et hop, il y en a une autre qui est suspendue encore. Ça s'appelle suspendu, il y en a une deuxième. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens qui viennent récupérer, c'est affiché, il affiche sur une ardoise, hop, tant de baguettes suspendues. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes qui viennent, elles n'ont pas l'impression de commander. C'est offert, c'est payé déjà, donc elles n'ont pas moins honte de demander. Il y a déjà 100 boulangeries qui font ça. Et quand ils ont trop de baguettes et que les personnes ne sont pas venues les chercher, ils les donnent à des associations qui les redistribuent. Voilà. Réaction, Isabelle ? Eh bien, très bref. Vous avez entendu parler, ça ? Non, je n'avais pas entendu parler de générosité comme ça, mais c'est super. Je suis la première à aller acheter une baguette et une autre. Voilà. C'est vrai qu'on peut le faire. On peut le faire. Je trouve ça. Oui. Voilà, c'est pas grand-chose. Non, c'est facile et puis ça évite aussi le gaspillage. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans les... Alors comment on fait ? On va dans n'importe quelle boulangerie ou il y en a des spéciales ? Il y en a qui ont un petit sigle que voici. Donc ça, c'est ce qu'il y a dedans, la boulangerie. Voilà. Et ils ont une ardoise et ils mettent... Ou un petit papier, enfin, ils mettent le nombre de baguettes qui sont à la disposition des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc les personnes voient ce sigle, c'est bon. Et d'autres même le font sans avoir ce sigle et qu'ils le proposent. Ils le marquent quelque part dans leur boulangerie. Et je vous en parlerai une autre fois, mais il y a une autre histoire de coiffeur qui marche sur le même principe. Je coupe un cheveu, je coupe un cheveu du voisin. Voilà, exactement. Une petite mèche, une petite mèche. Je vous dirai après qu'il y en a une autre fois. Merci Brigitte pour cette idée. Donc c'est très simple en fait.